Allô! Coucou! On revient tout juste de la vente les oitiers. Comme vous le savez, on est un peu fan de la marque et ça fait quelques fois qu'on vous montre nos achats. On va vous linker les deux vidéos qu'on a fait des précédentes ventes les oitiers, mais cette fois-ci, ça nous tentait de faire les choses un peu différemment. Vu qu'on commence à accumuler pas mal de maquillage, on vous laisse restreindre au minimum puis acheter que les trucs nécessaires pour le printemps. Puis on a aussi spoté les nouveautés à la vente pour pouvoir vous informer de ça avant tout le monde en primeur. Fait qu'en gros, on va vous parler des essentiels à se procurer pour le printemps à la vente ainsi que les items qui se sont ajoutés à la vente cette année. Vous allez voir, il y a pas mal de stock. Fait que c'est parti! On va commencer avec les items qu'on s'est procurés spécialement pour ce printemps. On va commencer par qu'est-ce qu'on porte toutes les deux sur nos lèvres. C'est les rouges gourmands velours. Moi, je vous ai déjà parlé de la teinte que je porte, c'est la teinte cake pop. Puis j'avais perdu mon rouge à lèvres. Fait qu'il fallait absolument que je me le rachète, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. À la dernière vente, j'avais vraiment flashé sur celui-là qui est dans la teinte glaçage. Puis là, regarde, mais t'es comme achète-le pas, achète-le pas, réserve-toi-là pour le printemps. Alors, et voilà, je l'ai pour le printemps maintenant. Les rouges gourmands velours, c'est des rouges à lèvres mâts, super confortables sur les lèvres. Une fois que c'est là, ça bougera pas. Puis si ça l'a à s'effacer, ça va s'effacer également partout sur les lèvres. On trouve que ces deux teintes-là, c'est vraiment des belles couleurs pour le printemps. C'est flashy, c'est frais. Puis en plus, ça matche avec nos outfits aujourd'hui. Hell yeah! Cette saison-ci, c'est super à la mode, les eyeliner de couleurs. Puis si vous voulez pas aller dans le super dramatique avec un eyeliner liquide de couleurs, nous, on trouve que c'est une bonne idée d'opter pour un eyeliner en crayon, comme les iShines de l'Isoatee. Ici, j'ai le iShine Purple, qui est vraiment comme un mode super flash. C'est drôle parce que je porte ce crayon-là depuis tellement longtemps, il revient tout le temps dans ma connexion, puis je le rachète tout le temps. Moi, j'ai décidé d'y aller pour un crayon dans une peinte aqua. Donc, c'est la couleur Peacock. C'est aussi un iShine. Puis vraiment, moi, je trouve que c'est mes crayons de couleurs préférés. Ils se mettent super bien, ça glisse quand tu l'appliques sur tes paupières. Ça vient pas comme s'accrocher dans la paupière, ça fait... Puis ils ont vraiment une super grosse variété de couleurs, autant des couleurs plus naturelles que plein de couleurs assez flashy comme ça. J'ai aussi opté pour ce Alain Erci, qui est vraiment un bleu royal. C'est les Dramatik Intense Extra Smooth Liner. Puis la particularité de ceux-ci, c'est que c'est des crayons que vous avez pas à aiguisés, puis il y a même un estompeur au bout si vous voulez estomper votre ligne de liner. Fait que ça, je pense que c'est une bonne alternative quand t'as envie de porter un peu de couleurs, mais que tu veux pas que ça soit trop, trop voyant. Puis en plus, je trouve que les Alain Erci bleus comme ça, ça fait super beau sur les yeux bruns, parce que c'est dur des fois de trouver des couleurs qui vont ressortir les yeux bruns, puis ça, c'en est une. Quand le printemps arrive, vu qu'on a pas vu le soleil de l'hiver, on est un peu palote, hein? Ou on est palote à l'année comme nous, là? Mais c'est le parfait moment pour se procurer un nouveau bronzer. Puis nous, on a vraiment un coup de coeur pour le Havana de chez Les Watties. Nous, évidemment, on doit le prendre dans la teinte light. C'est un bronzer qui est satiné, mais moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui fait le plus beau. Ça donne un peu de lumière à votre visage. C'était mon bronzer préféré avant que je le brise. Genre, il s'est explosé dans mon sac à main, là. Le drame! Il a fallu que je passe mon sac à main à l'eau, c'est l'air. Bref, fait qu'il fallait absolument que je le rachète, vu que les beaux jours reviennent. On a remarqué aussi qu'il avait en version matte, mais le mât est un peu trop foncé pour moi. Vraiment, j'ai souvent tendance à skipper les tables de la base, parce qu'il fait froid dehors, puis ma peau a pas tendance à nécessairement devenir grasse rapidement. Par contre, quand le printemps, puis l'été arrive, puis il commence à faire chaud, c'est une autre histoire. Puis nous, on aime vraiment la base miracle des lisoitiers, qu'on utilise aussi depuis des années. On la rachète tout le temps. Avant, il y avait une seule version, mais maintenant, ils ont divisé ça en deux, pour mix à grasse et pour normal à sèche. Ça a une texture assez siliconée, fait que c'est pas au goût de tout le monde. Mais moi, je trouve pas que ça bouche les pores particulièrement. Si jamais ça vous intéresse, il y a aussi les bases correctrices qui sont disponibles à la vente. Moi, la dernière fois, je m'étais procuré la base verte, donc c'est celle qui vient corriger les rougeurs, puis je l'avais beaucoup aimée. On vous a dit qu'on allait essayer d'être raisonnable à la vente, mais vous nous connaissez, t'sais. On peut pas juste prendre un rouge à lèvres chaque. Fait qu'on s'est procuré deux nouveaux fondants qu'on aime full, full, full. Mais on s'est quand même limité à choisir que des teintes parfaites pour le printemps. C'est un début. Pas de couleur foncée, là. Des couleurs pâles de printemps. Une chance. Moi, les fondants de lisoitiers, c'est vraiment les rouges à lèvres que je mets tous les jours de l'année. C'est comme un hybride entre un lipsyl et un rouge à lèvres, fait que ça se porte super bien. T'as pas besoin d'un miroir pour l'appliquer. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la couleur Angelina. C'est un petit rose-poil. Ça crie l'été, genre. J'pense que j'ai hâte qu'il fasse chaud. On a aussi choisi la teinte Vanessa, qui est une version un peu plus corail. C'est pas aussi rose froid qu'Angelina. Cette saison-ci, c'est aussi vraiment à la mode d'avoir les ombres nude. Une nouveauté à la vente cette année, c'est qu'ils ont rajouté leur nouvelle collection de vernis. Nous, on a choisi cette teinte-ci dans la couleur nude. Puis on pense que ça serait vraiment parfait pour le printemps. Puis ça fait bien avec juste tout, là. C'est pas possible de te casser la tête, tu trouvais ça, t'es good to go. Vous pouvez toujours aussi vous procurer les vernis avec une lumière intégrée. Si vous avez vu nos dernières vidéos, vous savez qu'ils font partie de nos prefs. Puis ce type de vernis-là, vous ne pouvez plus leur trouver en pharmacie. C'est uniquement à la vente. Ça fait qu'il y a toutes, 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 toutes les couleurs, là. Ici, on vous en a sélectionné trois. Puis checker ça! Ça marche! J'étais même pas voulu, là. J'aime! T'as vraiment, je suis toute trop heureuse aujourd'hui. Maintenant, on va parler des nouveautés à la vente cette année. À chaque fois, juste avant d'aller à la vente, on est tout le temps en train de se demander « Ah, penses-tu qu'il va y avoir ça? Ah, penses-tu que ça, ça va être rendu à la vente? » Puis c'est comme super excitant d'arriver là, peut-être comme « Check! » « Check! » Puis cette année, c'est super excitant parce qu'on a trouvé la palette Rivage que je yeux-teste tellement en pharmacie, là. Je pensais genre super proche de me l'acheter. Puis c'était comme « Non, t'as trop de palettes! » Mais là, il est possible de me contrôler. Puis le packaging de cette palette-là est tellement beau, là. C'est comme en genre d'écailles. Oui, c'est un peu comme un coquillage. Puis l'avantage avec cette palette-là, c'est que c'est vraiment des couleurs neutres, portables. Il n'y a pas de couleurs mat. Ça fait que c'est sûr, il faut peut-être compléter avec une autre palette. Cette palette-là fait partie des produits de la nouvelle génération, les OAT, on peut dire, parce qu'ils se sont vraiment réinventés dans les dernières années. Puis une palette comme ça, ça ressemble vraiment à celle de Urban Decay ou de MAC, même. Je pense qu'ils veulent qu'on se crée des nouveaux besoins. Puis juste à côté de la palette Rivage, il y avait aussi les palettes Majestique, mais on a décidé de passer notre tour cette fois-ci parce qu'il faut être élective un petit peu, là. Comme nouveauté à cette vente-ci, il y avait aussi le blush de la collection Expression, qui est une collection quand même assez récente. Le blush, c'est un mélange de trois couleurs. Vous pouvez cibler un peu la couleur que vous voulez ou vous pouvez tout mélanger puis ça va faire une super belle couleur sur vos joues. C'est un blush qu'on avait un peu dieuté, on avait entendu des bonnes choses dessus. Par contre, on s'est dit qu'on allait l'essayer vu qu'il était à la vente cette fois-ci à un prix beaucoup plus avantageux. Un autre produit que j'étais vraiment excitée de voir à la vente, c'est les nouveaux fonds de teint lumière. J'ai vraiment entendu d'excellentes reviews sur ce produit-là puis j'avais vraiment hâte de l'essayer. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui pour filmer la vidéo puis vraiment, je trouve que c'est un fini ultra léger. Ça s'applique super bien. Les fonds de teint de les oîtiers, d'habitude, la tête la plus pâle était vraiment trop foncée. Mais on a réussi à trouver une teinte qui nous fait C'est la plus pâle, la numéro un porcelette. Évidemment. Cette année aussi à la vente, on trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de coffrets. Les oîtiers fait souvent des kits, mais là, il y en avait vraiment beaucoup qui étaient en vente. Puis c'est le fun parce que c'est comme un rabais sur un rabais. Moi, je me suis procuré ce kit de pinceau ici parce que je voulais vraiment essayer le nouveau pinceau pour le fond de teint Lumière qu'on vient de vous présenter. Donc, en plus de ce pinceau-là, j'ai trois autres pinceaux puis on n'en a jamais assez. Puis je l'ai essayé tantôt puis honnêtement, il va super bien. C'est le fun, ces pinceaux-là. Il est dense, mais les poils n'ont pas l'air tous les go. C'est ça qui fait que ça s'applique bien. Ensuite, pour la première fois à la vente, il y avait aussi les baissés volos qui sont des produits vraiment populaires. C'est des rouges à lèvres liquides. Ils sont pas complètement moches, je dirais. Ils sont comme quand même satinés. Nous, ici, on a la teinte Sweet Kiss. C'est un vieux rose relativement portable tous les jours. En général, les couleurs des baissés volos sont assez flash. Si vous voulez vous en tenir à des couleurs plus portables pour le printemps, il y avait Sweet Kiss et Sun Kiss qui est un peu plus orangé qui sont les deux couleurs qu'on vous suggère. Dernière nouveauté qu'on a spoté à la vente, c'est l'eau micellaire de l'isoitier. Puis ça, c'est vraiment excitant parce que payer pour de l'eau micellaire, ça m'énerve. C'est jamais le fun, payer pour de l'eau. Je peux pas me passer d'eau micellaire dans ma routine de démaquillage. C'est le fun parce qu'il y a plein de marques qui en sortent des nouvelles. Fait qu'on est super curieuse de savoir si elle va être efficace. On va vous tenir au courant. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur la vente lisoitier, les musts à se procurer pour le printemps, ainsi qu'à les nouveautés. Si jamais vous êtes intéressé par les prix des articles dont on nous a parlé, on va linker tous les prix réguliers des produits qui se vendent encore en pharmacie et on va vous mettre les prix à la vente. Comme ça, vous allez pouvoir vous préparer et faire un budget shopping pour la vente. Si la vente lisoitier vous intéresse, on vous suggère de vous armer de patience parce que c'est possible que vous attendez une à deux heures dehors avant de rentrer. Nous, aujourd'hui, on était super chanceuses. Il n'y avait personne dans le tempo, mais c'est vraiment rare. D'habitude, il y a bien, bien du monde. Si jamais vous allez faire un tour à la vente, n'hésitez pas à nous taguer sur les photos que vous allez mettre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires c'est quoi votre must à vous pour le printemps côté maquillage. On voulait aussi vous dire un gros merci parce que la semaine dernière, on a atteint les 5000 abonnés sur notre chaîne. Yeah! Woohoo! Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous appréciez ce qu'on fait. Puis juste avant de se quitter, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre Instagram qui est à 2e pot ainsi que sur notre Snapchat qui est à 2e pot mais en lettres. On se dit à vendredi dans une prochaine vidéo. Bye! Je suis de rire à chaque fois. Faut qu'on arrête de faire ça. Bye! Bye! Bye!